Salut tout le monde, je m'appelle Corey Fels. Darius et moi ainsi que le docteur Knox avons en quelque sorte lancé cette initiative parce que nous avons vécu notre propre angoisse mentale. J'ai dit à tous mes amis, vous avez besoin d'un thérapeute et l'une de ces personnes a fini par être Darius. Je suppose que la plus grande chose avec Black Space c'est juste, vous savez, j'ai dirigé beaucoup de manifestations tout au long de l'été, 4 à 5 000 personnes jusqu'à présent et quand j'étais dans les manifestations, en parlant à 4 000 personnes, j'ai pleuré devant la foule et c'était la première fois, moi en tant qu'homme, moi en tant que père, que je pouvais être vulnérable, pas seulement pour moi, mais pour les autres autour de moi. Pour grandir, il faut se sentir mal à l'aise, donc c'est ce qu'est Black Space. Je vais aussi vous parler un peu de moi. Je suis le docteur Knox, docteur Lea Knox. Je suis née et j'ai grandi ici à Milwaukee, dans le Wisconsin. J'aime tellement cette ville. Ma passion est d'aider les personnes de couleur. Qu'est-ce qui va bien? Qu'est-ce qui va bien? Quelles sont les choses qui se passent dans votre famille? Est-ce que c'est déjà arrivé? Levez la main. Oui. Je m'appelle Ranel. J'ai été invité par Corée. J'ai l'impression d'avoir déjà rencontré Darius, mais j'ai vu le travail qu'ils font. On n'apprend pas à être vulnérable. J'étais comme, qu'est-ce que c'est? Non, je fais ce que la société m'a dit et en tant qu'homme, je dois être fort, être armé, subvenir aux besoins, faire tout ce que tu es censé faire. Donc, je n'ai jamais appris à être vulnérable. Il y a une grande soif et un grand besoin pour cela. Cette expérience thérapeutique de groupe est nécessaire, non seulement à Milwaukee, mais dans tout le pays. C'est quelque chose qui a toujours été nécessaire. Cependant, ce qui l'a déclenché, c'est ce qui se passait dans les marches auxquelles Darius participait. Les gens étaient de plus en plus irrespectueux. Donc, mon opinion et nos pensées en tant que Black Space, ça a toujours été nécessaire.